Un petit avertissement pour les francophones du monde entier. Dans certains pays, ce nombre-là se dit 999, mais dans d'autres pays, on le dit 999. Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons nous entraîner à additionner des grands nombres. Commençons tout de suite par additionner 9367 et 2459. Alors, déjà pour commencer, je vérifie que j'ai bien aligné les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines, les milliers avec les milliers, etc. si le nombre était plus grand. Donc là, c'est bien le cas. Ensuite, vous connaissez la méthode, on commence par s'occuper de la colonne des unités, c'est-à-dire la colonne de droite. Donc ça, c'est la colonne des unités. Donc dans cette colonne-là, on va faire l'addition 7 plus 9 et écrire le résultat au niveau de la ligne du résultat, ce qui est sous le trait d'addition. Donc 7 plus 9, vous savez que ça fait 16. Alors 7 plus 9 fait 16. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Dans le 16, le chiffre de droite, on va l'écrire dans la colonne des unités, parce qu'évidemment, on ne peut pas écrire 16 directement dans le résultat, puisque pour l'instant, on est uniquement en train de travailler dans la colonne des unités. Donc on n'a le droit d'écrire qu'un seul chiffre. C'est le chiffre des unités, c'est le 6. Et le 1, qui est le chiffre de la dizaine, je mets une petite flèche pour symboliser qu'on va le mettre en retenue dans la colonne des dizaines. On le met en retenue dans la colonne d'à côté. Donc le 1 va arriver là, en retenue. Alors pourquoi ? Est-ce qu'on peut l'expliquer, ça ? Oui. Ce 16, ce nombre 16, c'est comme si vous aviez un billet de 10, voilà, et 10 pièces de 1. 1, 2, 3, 4, 5, et 6 pièces. Voilà. Donc ce nombre 16, c'est un billet de 10 et 6 pièces de 1. Regardez, dans la colonne des unités, évidemment, j'ai fait 7 plus 9, 16. Au niveau du résultat, dans la colonne des unités, je mets le nombre d'unités, c'est-à-dire le nombre de pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Par contre, le billet de 10, lui, il représente une dizaine. C'est un billet de 10, il représente une dizaine. Donc, je le mets. Ce 1 là veut dire une dizaine, un billet de 10. Et dans cette colonne, qui est la colonne des dizaines, il y a un billet de 10, il y en a 6 autres et il y en a 5 autres. Et je vais les additionner. C'est ce que je vais faire maintenant. Maintenant, je m'occupe de la colonne qui est là, c'est-à-dire la colonne des dizaines. Alors, dans la colonne des dizaines, je dois additionner 1 plus 6 plus 5. Donc, je vais additionner 1 plus 6 plus 5. Alors ça, ça fait 1 plus 6, 7. 7 plus 5, 12. Voilà. Donc, ici, c'est 12 la somme. Alors, 12, qu'est-ce que c'est ? 12, on est dans la colonne des dizaines. Donc déjà, c'est 12 dizaines. Ça veut dire 12 billets de 10. Mais 12 billets de 10, comment est-ce qu'on peut le décomposer, ce 12 ? Eh bien, ce 12 là, on peut le décomposer comme 2 billets de 10. Voilà. 1 et 1 deuxième. Billet de 10. Et 1 billet de 100. Eh oui, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, parce que 12, n'oubliez pas qu'on est dans la colonne des dizaines. Donc, le fait d'avoir 12 dizaines, ça veut dire 12 billets de 10. Eh bien, 12 billets de 10, c'est la même chose que 10 billets de 10, c'est-à-dire un billet de 100, et 2 billets de 10. Alors, on a 2 billets de 10, c'est-à-dire 2 dizaines. Eh bien, évidemment, on l'écrit au niveau du résultat de la somme. Par contre, on a un billet de 100, c'est-à-dire une centaine. Eh bien, on va le faire apparaître dans la colonne des centaines, tout simplement. Donc, c'est ce que vous auriez fait naturellement. Regardez, si vous étiez occupé de la colonne des dizaines, vous auriez fait 6 et 1, 7, 7 et 5, 12. Le 2, je l'écris dans la colonne des dizaines. Et le 1, je vais le mettre en retenue dans la colonne d'à côté. Là. Maintenant, en vous expliquant avec les billets, j'espère que vous avez mieux compris. Donc maintenant, je vais m'occuper de la colonne des centaines. 3 plus 1, 4. 4 plus 4, 8. Là, il n'y a pas de retenue, pas de problème. Dernière colonne, la colonne des milliers. 9 et 2, 11. Mais comme il n'y a rien à gauche, je ne vais pas poser de retenue, j'écris directement 11 dans le résultat. Conclusion, la somme de 9.367 et 2.459 fait 11.826. Alors voyons maintenant un autre exemple avec un chiffre, enfin, une addition de deux nombres beaucoup plus grands. Donc je vous propose d'additionner 15.999.001 avec 6.888.999. Alors là, c'est deux très grands nombres. Et on va appliquer la méthode. Et vous allez voir que l'addition va se faire au fur et à mesure. Donc on commence par la colonne, vous le savez, de droite, c'est-à-dire la colonne des unités. 9 plus 1. Alors, ou 1 plus 9, c'est la même chose. 1 plus 9 égale 10. 10, donc le 0 va aller dans la colonne des unités, tandis que le 1, là, va aller en retenue dans la colonne de gauche. Maintenant, on passe à la colonne des dizaines. 1 plus 9, encore une fois, ça va faire 10. Même système, le 0 reste dans sa colonne. Alors que le 1 va aller en retenue dans la colonne des centaines. On passe à la colonne des centaines. 1 plus 9, encore une fois, 10. Le 0 reste dans la colonne, et le 1 va dans la colonne d'à côté. Maintenant, on fait l'addition dans la colonne des milliers. On va additionner 1 plus 9 plus 8. 1 plus 9 plus 8. Et donc ça fait 1 et 9, 10. 10 et 8, 18. Donc il y a deux chiffres. On n'a le droit d'en mettre qu'un seul, mais évidemment c'est celui de droite. Donc le 8 va rester dans la colonne des milliers, et le 1, qui représente une dizaine de milliers, va venir en retenue dans la colonne des dizaines de milliers, évidemment. Donc il y a un 8 qui apparaît là, ce 8 là, et le 1 est en retenue. C'est bon, on peut continuer. Je passe à la colonne des dizaines de milliers. 9 et 1, 10 et 8, 18, encore une fois. Bon bah pareil, le 8 va là, le 1 va en retenue. On passe à la colonne des centaines de milliers. 9 et 1, 10 et 8, 18 là encore. Le 8 va là, et le 1 va en retenue dans la colonne des millions. Maintenant on peut s'occuper de la colonne des millions. 5 et 1, 6. 6 et 6, 12. Donc là, dans cette colonne des millions, on vient de trouver que la somme fait 12. Bon bah le 2 reste dans la colonne des millions. Tandis que le 1, hop, je mets une petite flèche pour dire à chaque fois, vous savez, vous avez compris, je mets une petite flèche pour dire que ce chiffre là va aller en retenue dans la colonne d'à côté. Voilà. Je peux m'occuper maintenant de la colonne des dizaines de millions. 1 et 1, 2. Et voilà, c'est terminé. Donc, 15 999 000 1 plus 6 888 999 font 22 888 000, pardon. Voilà. A bientôt.